Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer à regarder un petit peu les effectifs sur FIFA 17 des grands clubs pour se remémorer un peu les joueurs qui sont passés par les grands clubs. On a fait Manchester City, on a fait le Real Madrid. On va passer au Barça les gars. On retourne en Espagne, on va passer au Barça de 2016-2017. On va voir un petit peu les joueurs qu'il y avait, est-ce qu'on aura des surprises. On pourra aussi un petit peu calculer le nombre de joueurs qui sont toujours pour voir à quel point l'effectif a changé. On a vu qu'à City il y avait trois joueurs seulement, deux ou trois, je ne sais plus. Joueurs qui étaient toujours là à City, seulement trois, ce n'était pas beaucoup. Donc là on va passer au Barça et on commence par les gardiens. Comme d'habitude, un joueur qui est toujours là, c'est Marc-André Ter Stegen. Les gars, bien sûr, il n'était pas aussi fort qu'il ne l'est actuellement du côté du Barça. Je crois que dans les FIFA, il n'y a plus de 90 de Gênes. Il n'avait qu'entre guillemets 84. C'était déjà un très bon gardien, un très jeune, 24 ans, 84 de Général. C'était déjà la future pépite qu'il allait devenir. Ensuite, on a Silsen qui lui n'est plus au Barça, qui était bien au Barça, c'est vrai. C'est vrai, il l'était, qui était un très bon gardien remplaçant. En vrai, 80 de Général, c'est plutôt pas mal. Et Jordi Massip, je ne sais pas s'il est toujours au Barça, je ne crois pas. Il semble que lui, il est autre part, les gars. Et on a un autre gardien, José Suarez. Lui, je pense aussi qu'il n'est plus du côté du Barça. Un autre joueur, donc ça fait déjà deux, qui est toujours au Barça à l'heure actuelle. C'est Sergi Roberto, même s'il ne joue plus beaucoup. Sergi Roberto fait bien partie actuellement de l'effectif du Barça. 24 ans, 80. Ouais, ouais, ça a toujours été un joueur un peu de ce niveau-là. Il n'a pas trop bougé depuis. Peut-être un petit peu moins fort sur le FIFA actuel. Mais en soi, ça va. En soi, ça va Alex Vidal qui n'est plus au Barça. Alex Vidal, 26 ans, il n'était pas très bon. Mais à part la vitesse, ce n'était pas fou. Nilo Perdomo, je ne sais pas qui c'est, les gars. Ne me demandez pas trop. On a du Sergi Palencia. Ce Blas me dit quelque chose, mais en tout cas, lui, je crois qu'il n'est plus au Barça. Pareil pour Douglas. Douglas qui était prêté du côté du Sporting Rijon. 25 ans, 72, très bien. J'espère qu'on va avoir des petits cracks. Girard Piqué, bien sûr. Piqué, toujours là. Même si lui aussi, il ne joue plus beaucoup. Il est toujours là. Donc, on est déjà sur trois joueurs. On est déjà sur trois joueurs. C'était autant que City, déjà, les gars. Donc, je pense qu'on fera mieux. Il doit y avoir. Il y a forcément Bousquet qui était là. Donc, il y en aura au moins quatre. Mais en tout cas, Girard Piqué, qui était bon en 29 ans, 87 de général. Bon, il a toujours eu des problèmes de vitesse. Mais ça reste toujours un très bon joueur. Oumtiti, on n'était pas loin. Il est parti en près du côté de l'Ecce, les gars, Oumtiti. On n'était pas loin de dire que c'était tout simplement un joueur en plus qui était resté dans l'effectif. Par contre, Oumtiti, les gars, à l'ancienne, c'était avant la Coupe du Monde. Et il était incroyable. 22 ans, 83, les gars. C'était le Oumtiti Prime. Il y a eu ça. Il y a eu la Coupe du Monde. Et après, ça a été une catastrophe pour Oumtiti. Un peu triste, parce que forcément, vous savez que moi, je suis lyonnais. Il sort du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Donc, forcément, on l'aime bien Samuel. Mais c'est parti en cacahuètes pour lui derrière. Entre les blessures et tout, il n'a jamais réussi à revenir à son niveau. On lui souhaite tout le meilleur du côté de l'Ecce. Déjà qu'il rejoue, parce qu'au Barça, ça a été très compliqué. Après, son transfert au Barça, les gars, ça a été très, très, très compliqué. OK. Après, Oumtiti, on a Marlon Santos. Je ne pense pas qu'il est toujours au Barça. Lui, en tout cas, ça ne me dit rien. Surtout que j'ai l'impression qu'il est un maillot du Real, là. OK. On a Javier Macerano. Il était encore là, lui. Il était encore là. Il n'était pas... Je pense qu'il est parti en retraite depuis, quand même. Quoique, ce n'est pas impossible qu'il joue toujours. Mais en tout cas, Macerano était toujours au Barça en 2016. Intéressant. Lui aussi, il fait partie un petit peu des tauliers qui sont passés au Barça. On a Jérémy Mathieu, les gars. Mais oui, Jérémy Mathieu. C'est vrai que lui, il était au Barça. Il n'y est plus, ça, c'est certain. Est-ce qu'il est encore au Sporting ? Je ne sais même pas. À vrai dire, les gars, je ne suis pas trop la cara de Jérémy Mathieu. Je sais qu'il était au Sporting. Je ne pense pas qu'il est encore au Sporting. Ça m'étonnerait. Il avait déjà 32 ans. Ça veut dire que là, je ne sais même pas s'il joue encore au foot, en vrai. Parce que là, c'était il y a 6 ans. Donc, il a 38 ans. Il faut voir. Il faut voir, il faut voir. Santiago Bueno. C'était pas mal, en vrai. 17 ans, 63. C'était pas mal en termes de rapport général âge. Mais en vrai, je ne sais pas qui c'est. Donc, je ne pense qu'il n'est plus au Barça. Tout comme Porcha Lopez. Lui, son blasphème me dit quelque chose à lui aussi. Il me semble qu'il est dans une autre équipe en Espagne. On est toujours sur les décès, là. Thomas Vermalen, qui lui non plus n'est plus du côté du Barça. D'ailleurs, il a très peu joué avec le Barça. Ça a été un petit peu un flop. Vermalen. Je me demande encore pourquoi il l'avait recruté. Jordi Alba. Donc, c'est le quatrième joueur. Ça y est, les gars. Le quatrième joueur. Il n'aura au moins 5. J'avais oublié Alba. Il était très fort. Il était très, très fort à cette époque. 27 ans, 86. Une vitesse de zinzin. Des stats physiques de fou. Il était fort. Vraiment, les gars. Jordi Alba, il était très, très fort. Donc, on a 4 joueurs pour l'instant. Du côté du Barça, qui sont toujours là. Luka Dean, qui lui maintenant est du côté de Everton. Everton ? Oui, il me semble. Everton. Non, Aston Villa. Qu'est-ce que je raconte ? Excusez-moi, Everton, c'était encore avant. Il est à Aston Villa. Il n'avait que 22 ans. Il n'avait que 22 ans. Luka Dean, j'ai l'impression que ça fait 40 ans. On entend parler de Luka Dean. En même temps, depuis qu'il a 16 piges, il est sur les FM et tout. C'est un petit crack sur les FM. Donc, tu m'étonnes. Ça commence à faire. À faire, c'est sûr. Parce que là, il n'a que 28 ans. Il n'a que 28 ans, là, aujourd'hui, en 2022. J'ai l'impression qu'il y en a 45, Luka Dean. Mais c'est vrai qu'il a joué au Barça. Ça aussi, des fois, tu l'oublies. Luka Dean, il a joué au Barça. Il a joué dans les grands clubs. Ensuite, on a Sergio Busquets. Donc, le cinquième joueur qui est toujours actuellement du côté du Barça. Voilà. Par contre, la vitesse, c'est terrible. Il ne me semble pas que c'est aussi catastrophique dans FIOR 22. Là, il n'avait pas respecté. 33 de vitesse. Aïe. Aïe, Busquets, ça pique. Ça pique. Mais bon, c'est toujours un très bon joueur quand même. Sergio Busquets, les gars. Je n'aime pas forcément la mentalité du joueur. Mais bon, ça reste un très bon joueur de ballon. Et ce n'est pas pour rien que ça fait 15 piges qu'il est au Barça et qu'il y joue. Est-ce qu'on aura d'autres joueurs qui sont toujours au Barça ? Pour l'instant, on est à 5. Ce n'est pas mal. Il y en aura peut-être encore un ou deux. Il faudra voir. Sergi Samper, lui, je ne pense pas qu'il est toujours du côté du Barça. Mais lui, il y était prêté. 21 ans, 73. C'est un joueur potentiellement intéressant. Telo qui n'est plus du côté du Barça. Il est aux bêtises si je ne m'abuse, les gars. Si jamais je fais des erreurs comme d'habitude, les gars. Vous pouvez me corriger dans les commentaires. 24 ans, 77. C'est un joueur quand même intéressant de par sa vitesse. Rakitic qui n'est plus au Barça. Qui est retourné à Séville. Qui est retourné à Séville. Il était fort. Les gars, il était super fort. 28 ans, 87 de général. Ah oui. Je ne pensais pas qu'il était si fort. Physiquement compliqué. Mais sinon, quand même. Je suis surpris, les gars. Je suis surpris. Je ne me rappelle plus. Rakitic était si fort. 87 de général. C'est incroyable. Iniesta. Le Gout. Le Gout Andrés Iniesta, les gars. Qui, lui, du coup, n'est plus au Barça, bien sûr. Depuis quelques années maintenant. Mais il était très fort encore. Il était très fort. 32 ans, 88 de général. Quel monstre. En vrai, il avait encore des sales stats. Il avait encore des sales stats pour ces dernières années au Barça. Vraiment très, très chaud. André Gomez, qui n'est plus au Barça. C'était une pépite, lui aussi. 22 ans, 83. Il y a des belles stats. Il y a des belles stats. Et lui aussi, ça a été un gros flop. Il y en a eu pas mal, quand même, au Barça. Des flops, les gars. Lui aussi, ça a été un très gros flop. André Gomez, qui est pareil. Un peu comme à l'image de Samuel Umtiti, qui ne s'est jamais imposé là-bas. Denis Suarez, qui n'est plus au Barça non plus. Lui aussi, c'était des joueurs intéressants, ça, les gars. À peine la vingtaine passée, déjà, les quatre mains de général. C'était vraiment des joueurs très intéressants. Denis Suarez, ça puait le ballon et tout. Et pareil, lui aussi, ça n'a pas trop marché du côté du Barça. Rafinha. Rafinha, donc. Rafinha, pas le... Si, je crois que lui, il est brésilien. C'est-à-dire pas le brésilien, mais pas l'Elié, du coup. Pas celui qui jouait à Leeds. Celui qui jouait à Paris. Il est encore à Paris, lui. Je ne sais même plus, les gars. Je ne sais même plus, en tout cas, Rafinha, pareil. Lui aussi, c'était pas mal, 23 ans, 80. C'était très prometteur. Il avait des belles stats. Ardatourane, putain, c'est vrai, les gars. Ardatourane était au Barça. Là aussi, ça a été un flop. Là aussi, ça a été un flop. Ardatourane, pareil, c'est le genre de transfert que je ne comprends pas trop vraiment. Mais bon, pourquoi pas. Karel Salenia. Il n'était pas si fort que ça, 18 ans, 69. Je me serais attendu à un meilleur général pour commencer, surtout à cette époque-là. Mais pourquoi pas. Wilfried Kaptoum qui, lui, n'est plus là. Donc, pour l'instant, on n'est que ceux de joueurs qui ne sont plus là. Gérard, c'est Delofero. Si je le reconnais bien, c'est Delofero. Il était pas mal, 21 ans, 70. Non, c'est peut-être pas lui. Non, je confonds. Ah oui, MC, je suis bête. Je ne sais pas qui c'est, en fait. Je ne sais pas qui c'est. Juan Camara, c'est pareil. On va commencer à être sur tous les joueurs un peu nuls. Tous les jeunes joueurs qui n'ont pas forcément percé du côté du Barça. Alex Carbonelle, 18 ans, 64. Ah oui, on est déjà sur les... Ah oui, on est d'accord. Lionel Messi, bien évidemment, les gars. Lionel Messi, 29 ans, 93 de général. Sûrement. À quel moment, les gars, pour vous ? À quelle année Messi était à son prime ? Je pense que c'était quand même encore un peu avant, quand il avait genre 24, 25 ans. Peut-être 2012, 2013, 2014. Je pense que c'est vraiment là que Messi et Ronaldo, d'ailleurs, étaient à leur prime. Quoique Ronaldo, c'est peut-être 2016, 2017, 2018 qu'il était à son prime. En tout cas, il n'y a rien à dire, les gars. Juste regarder les stats. De toute façon, on sait, Léo Messi, un des goûts. Un des goûts. Par contre, il n'y a pas de MOC. Il n'y a pas de... Bizarre. Bizarre. En tout cas, Mounir, qui n'est plus au Barça, lui non plus. Donc Messi aussi, bien sûr, on n'a pas besoin de le préciser. Mounir, qui n'est plus au Barça non plus. 20 ans, 75, c'était un bon joueur d'avenir. Luis Suarez, qui n'est plus au Barça non plus. Il était monstrueux, lui aussi, en 29 ans, 92. Je crois que là, on était sur Suarez Prime. Suarez Prime, c'était quelqu'un. Et les stats qu'il a, frérot, le démontrent très, très bien. Il était très, très chaud. Et il en manquait un... Ah non, mais attendez, mais on est... Ah, il est là. Ok. Je me disais, attends, on est en 2016. Donc, normalement, il n'a pas signé à Paris. Donc, Paco Alcacer, qui n'est plus du côté du Barça non plus. Mais c'est aussi un joueur plutôt intéressant. En 22 ans, 79, il y avait quand même un bel effectif. Il y avait un bel effectif. Forcément, Marc Cardona, lui, était beaucoup moins intéressant. En 20 ans, 75. Et du coup, on termine avec Neymar. Oh là, MSN, qu'est-ce que c'était fort. Holy shit, les gars. On avait du 93, 92, 92. Et là, on est sur du Neymar Prime, les gars. Neymar au Barça, c'était incroyable. C'était incroyable. Désolé pour les Parisiens, mais à Paris, il n'a jamais eu le niveau du Barça pour le moment. Il fait un très bon début de saison actuellement. J'espère que pour lui et pour le PSG et pour le football, que ça va continuer toute la saison. Parce que c'est quand même bien de voir les grands joueurs au plus haut niveau. Mais là, Neymar, les stats qu'il avait, enfin bref, la MSN, les gars, c'était n'importe quoi. Dans FIFA, en tout cas, ouais, c'était vraiment bien, bien, bien cheaté. OK. Du coup, on a compté combien ? 5 joueurs. On a Ter Stegen qui est toujours là. Sergi Roberto qui est toujours là. Piqué qui est toujours là. Jordi Alba et du coup, Sergio Busquette. Du coup, en vrai, on ne dirait pas comme ça. Mais en 6 ans, les effectifs, ils changent énormément. Énormément, énormément. Et du coup, ouais, bon, bah, on savait déjà qu'il y avait un effectif de qualité. Ça, il n'y avait pas besoin de regarder pour ça. Mais il n'y a pas eu trop de surprises. Il n'y a pas eu trop de surprises de joueurs où je suis en mode, putain, merde, lui, il a joué là. Il n'y a pas eu trop de ça. À part avec Jérémy Mathieu. Je m'en souvenais quand même. Mais c'est vrai que de revoir Jérémy Mathieu, Lucas Digne. Revoir Rakitic, surtout aussi fort. En vrai, je ne pensais pas, je ne me rappelais plus que Rakitic, il avait un 87 de général sur un FIFA. Et la MSN, bon, je savais que c'était fort, mais c'était vraiment très, très fort la MSN. Ah, la MSN, les gars, 93 de général pour Messi, 92 pour Suarez et 92 pour Neymar. Qui n'avait que 24 ans, Neymar, qui n'avait que 24 ans. C'était assez incroyable. En tout cas, les gars, nous, on va se laisser ici pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus dans les commentaires. de me dire ce que vous en avez pensé un petit peu de cet effectif et de me proposer un effectif pour le prochain épisode. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à ceux qui le font. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz